Il s'appelait Soudane. C'était le dernier mâle de son espèce. Il s'est éteint le 19 mars 2018. Malgré lui, Soudane est devenu le rhinocéros le plus célèbre au monde. Son histoire, c'est celle d'une extinction. Celle d'un animal emblématique, éradiqué par l'homme. L'histoire de Soudane, c'est un petit peu la chronique d'une extinction qu'on aurait dû éviter et que malheureusement on a vu se dérouler sous nos yeux inexorablement, malgré les efforts déployés. Soudane, pour nous, est un petit peu un ambassadeur de toutes les espèces menacées dans le monde aujourd'hui. Le nom Soudane vient de son lieu de naissance, le Soudan du Sud. Ce pays abrite une faune sauvage incroyable et ses étendues de nature comptent parmi les plus belles sur Terre. C'est ici que Soudane voit le jour, en 1973. C'est un rhinocéros blanc du Nord, une sous-espèce du rhinocéros blanc. Avec ses cousins, les rhinocéros blancs du Sud, ils comptent parmi les mammifères terrestres les plus lourds au monde. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 2 tonnes et demie. Historiquement, l'ère de répartition des rhinocéros blancs du Nord était immense. Mais à la naissance de Soudane, celle-ci a commencé à se réduire. On estime alors qu'il ne reste qu'environ 700 individus encore en vie. Et ce nombre ne cesse de diminuer, car Soudane et ses congénères sont constamment traqués et tués dans un but simple, obtenir leur corne. La corne n'est pas faite d'une matière précieuse. La corne est faite de kératine, comme nos ongles. Ce n'est pas une matière précieuse comme peut l'être l'ivoire d'éléphant, par exemple, qui est rare dans la nature. Néanmoins, la corne se vend très cher parce qu'on associe cet objet à la puissance de l'animal. Donc la corne a une valeur symbolique très forte. Elle est utilisée dans différents types d'artisanat, en particulier pour faire des poignards, des manches de poignard, qui sont très appréciées dans les pays arabes, en particulier les pays du Golfe. Et donc, au cours du XXe siècle, il y a un braconnage intense qui frappe les rhinocéros et qui conduit leurs effectifs à chuter vertigineusement. Alors que la pression du braconnage ne cesse de grandir, un événement va bouleverser la vie du jeune Soudane. Au cours des années 70, des équipes venues d'Europe ou des États-Unis sont envoyées en Afrique à la recherche d'animaux exotiques. Leur but, remplir les zoos qui se multiplient en Occident. En 1975, une de ses équipes capture six rhinocéros dans la savane soudanaise. Parmi eux, le petit Soudane, âgé de seulement deux ans. Transportés sur des milliers de kilomètres, ces rhinocéros atterrissent en République tchèque. Une nouvelle vie commence alors pour eux, celle de la captivité dans le zoo de Dvour Kralové. C'est ici que Soudane passera plus de 30 ans de sa vie. Au cours de cette période, il devient père de deux femelles. Nabir, née en 1983, et Nagine, née en 1989. En 2000, Nagine devient elle-même mère d'une petite rhinocérosse, Fatou, qui fait de Soudane un grand-père. Les conditions de vie sont parfois difficiles dans le zoo. La neige, le froid et le bitume les éloignent drastiquement de leur environnement naturel. Mais les conservationnistes considèrent aujourd'hui que cette captivité leur a sauvé la vie. En effet, loin de la République tchèque, la situation s'aggrave d'année en année pour les rhinocéros blancs du Nord encore en liberté. Entre les années 80 et les années 2000, braconnage intensif, instabilité politique et conflits armés vont avoir raison des dernières populations sauvages. Dans la zone de l'Afrique centrale, il y a plusieurs types de conflits, et notamment en République démocratique du Congo, les rhinocéros se trouvaient chassés pour leur viande, d'une part pour la consommation, et aussi pour la vente de leurs cornes qui financent les actions des groupes armés. Au début des années 2000, on assiste à un tournant dans le braconnage. Parce qu'en fait, à cette époque-là, la demande pour la corne de rhinocéros explose, en particulier dans les pays d'Asie du Sud-Est. On a des pays consommateurs, comme la Thaïlande, le Vietnam ou la Chine, qui deviennent très demandeurs de cornes de rhinocéros. Du fait de la demande, les prix s'envolent littéralement. En l'espace de 20 ans, entre le milieu des années 90 et le milieu des années 2010, le prix de la corne de rhinocéros passe de 4 500 dollars le kilo à plus de 65 000 dollars le kilo. Donc on a un prix de la corne qui est plus que décuplé en 20 ans. Et comme la corne est vendue au gramme, on atteint des prix délirants avec le gramme de la corne de rhinocéros qui est équivalent au gramme de cocaïne. À ce moment-là, on prête des vertus nombreuses à la corne de rhinocéros. On prétend que la corne soigne les maux d'estomac ou les rhumatismes ou le cancer, des propriétés qui n'ont jamais été vérifiées. Et puis à ce moment-là, il y a aussi des usages nouveaux qui apparaissent, notamment en lien avec l'accession à un certain niveau de vie, par exemple au Vietnam, où la jeunesse dorée vietnamienne utilise la corne de rhinocéros broyée en poudre dans des cocktails. Un peu comme un signe extérieur de richesse, on boit des cocktails dans les bars à la corne de rhinocéros. Malheureusement, ces usages-là en Asie ont des conséquences dramatiques à l'autre bout du monde où la demande asiatique entraîne une recrudescence effrénée du braconnage en Afrique pour le rhinocéros blanc du Nord dont fait partie Soudan. En 2008, les rhinocéros blancs du Nord sont considérés comme éteints à l'état sauvage. Cela fait plus de deux ans que les scientifiques n'ont observé aucun individu en liberté malgré de vastes recherches terrestres et aériennes. Une décision inédite est alors prise. Une décision qui va de nouveau faire basculer la vie de Soudan. Dans l'espoir de sauver la sous-espèce, un consortium de vétérinaires et de conservationnistes décide de ramener en Afrique certains des rhinocéros vivant encore au zoo de Dvour Kralove pour les placer dans la réserve naturelle d'Olpegeta au Kenya. Ainsi, cette année-là, Soudan, sa fille Najine, sa petite-fille Fatou et un autre mâle, Sunni, quittent l'Europe centrale pour les plaines africaines. Le climat et l'environnement doivent fournir des conditions de reproduction optimales à ces quatre rhinocéros qui comptent parmi les sept derniers représentants de leurs sous-espèces. La menace du braconnage étant toujours présente, les nouveaux arrivants sont surveillés 24 heures sur 24 par des gardes armées. Jour et nuit, des rangers restent auprès des rhinocéros à l'affût des braconniers. Les vétérinaires de la réserve se chargent de leur apporter tous les soins nécessaires. Malheureusement, ce qu'on espérait ne se produit pas. C'est-à-dire qu'à cette époque, Soudan est déjà très âgé, donc son sperme n'est sans doute plus très performant, plus très fertile. Et puis les femelles qui sont avec lui ne sont apparemment pas aptes à la reproduction. Et donc, tous les accouplements qui ont lieu ne donnent lieu à aucune naissance. En 2014, Suni, le deuxième mâle venu de République Tchèque, décède. La même année, c'est au tour d'Angalifu, un autre mâle présent au zoo de San Diego. Soudan devient alors le dernier représentant mâle des rhinocéros blancs du nord. Il est surnommé The Last Man Standing, le dernier homme debout. Pour les conservationnistes, une course contre la montre s'engage alors. Il faut prélever le sperme de Soudan avant son décès, puis parvenir à inséminer artificiellement une femelle. Sinon, les rhinocéros blancs du nord seront perdus. Pour financer ce projet, une campagne est lancée sur l'application Tinder. Grâce à la création du profil du célibataire le plus convoité de la planète, des milliers de dollars sont récoltés pour Soudan. Politiciens, stars du cinéma et touristes du monde entier se pressent pour rencontrer Soudan. Malgré cette popularité, l'avenir reste sombre pour les rhinocéros blancs du nord. Aucune des tentatives d'insémination artificielle n'aboutit. Les espoirs s'amenuisent au fur et à mesure que Soudan vieillit. En 2018, Soudan a 45 ans, un âge très avancé pour un rhinocéros. Il souffre de dégénérescence musculaire et osseuse et d'une infection à la patte. De jour en jour, les rangers le regardent s'affaiblir au point de ne plus pouvoir se lever. Pour mettre un terme assez souffrante, la décision est alors prise de l'euthanasier. L'émotion est forte parmi les scientifiques, vétérinaires et rangers qui partageaient son quotidien. Le 19 mars 2018, Soudan s'éteint. Derrière lui, Soudan laisse sa fille et sa petite-fille, devenus les deux derniers rhinocéros blancs du nord, encore en vie. Ce sont aussi deux animaux incapables de se reproduire par vieillesse et par maladie. Confrontés à l'éventualité d'une extinction définitive, l'équipe scientifique qui s'était déjà rassemblée autour de Soudan décide de tenter le tout pour le tout. Un projet inédit s'élevant à plusieurs millions de dollars et nécessitant la participation de chercheurs sur les cinq continents. Après la mort de Soudan, on se dit que malgré tout, tout espoir n'est peut-être pas perdu, comme on dispose du sperme de Soudan et d'autres mâles rhinocéros, qu'on dispose également d'ovules congelées de femelles du rhinocéros blanc du nord, on propose de faire revenir à la vie du rhinocéros blanc du nord. L'idée, c'est de faire une fécondation in vitro, donc une fécondation en laboratoire entre des ovules du rhinocéros blanc du nord et du sperme du rhinocéros blanc du nord. Une fois la fécondation in vitro réalisée, l'idée, c'est de faire une insémination artificielle, donc il faut une femelle porteuse. Malheureusement, on n'a plus de femelles porteuses du rhinocéros blanc du nord. Les deux seules femelles encore en vie ne sont plus capables de porter une naissance à terme. L'une a des faiblesses osseuses, l'autre a des faiblesses au niveau de l'utérus, donc il faut trouver une autre porteuse. Par contre, on a encore des rhinocéros blancs du sud qui sont la sous-espèce proche. Donc l'idée des scientifiques, c'est d'inséminer l'embryon rhinocéros blanc du nord dans un rhinocéros blanc du sud en espérant que la femelle pourra mener à terme une grossesse et faire naître un bébé rhinocéros. Ce qu'il faut voir malgré tout, c'est qu'un projet comme celui-là mobilise beaucoup de moyens financiers et beaucoup de moyens humains. Donc il y a un débat aujourd'hui au sein du monde de la conservation de la nature pour savoir si on doit vraiment s'engager dans ce projet-là. Est-ce qu'il est bien raisonnable d'engager autant de moyens pour faire revenir à la vie une sous-espèce qui vient de disparaître alors qu'il y a quantité d'autres espèces dans le monde qui sont menacées, notamment d'autres rhinocéros qui sont aujourd'hui au bord de l'extinction ? En août 2019, des scientifiques du laboratoire italien Avantea annoncent avoir inséminé avec succès sept oeufs prélevés sur Nagine et Fatou, aboutissant à la création de deux embryons de rhinocéros blancs du Nord. Ce que nous communique l'histoire de Soudan, c'est un engagement à l'action. Chaque jour qui passe, il y a des espèces qui se rapprochent de l'extinction. Chaque jour qui passe, il y a des espèces qui disparaissent aussi. Si on veut éviter ça, il faut agir. C'est un pari éthique qu'on doit faire, essayer de préserver l'intégrité de la biodiversité. Certes, on a perdu la sous-espèce du rhinocéros blanc du Nord, mais on ne doit pas répéter l'histoire pour d'autres espèces. C'est-à-dire comme une incitation à tout de suite changer nos comportements, changer nos façons de produire, de consommer pour renouer avec la nature, pour ne plus faire contre la nature, mais avec elle et éviter à l'avenir d'autres disparitions comme celle du rhinocéros blanc du Nord dont faisait partie Soudan.